Et salut à tous et à tous les amis, ici Empire, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Haloï dans Horizon Forbidden West. Les amis, peut-être le dernier let's play avant d'entamer évidemment en live, tout simplement, la fin de cet Horizon Forbidden West, même s'il y aura plusieurs lives. Du coup, on finira sans doute l'arène en live, on en avait parlé lors du dernier épisode. On fera également peut-être le live spécial documentation comme on l'a fait sur Zero Dawn, avec peut-être des indices sur le potentiel futur jeu et trilogie qui pourrait compléter cette trilogie de jeux. On n'en est peut-être pas encore là. Les amis, je vais sauvegarder et comme vous pouvez le voir, on a plein qu'on connaît ici. Parce que oui, les amis, c'est le moment d'établir qui a fait la meilleure armure. On a aidé tous ces ferrailleurs durant notre aventure, d'autres, plus avant d'autres, plus vite que d'autres. Mais on les a tous aidés et c'est le moment, je pense, de choisir notre tenue légendaire, les amis, celle avec laquelle on finira tout simplement le jeu. Parce que je pense que là, on commence à choper des items légendaires et il nous reste donc, du coup, je pense, un dernier item légendaire à choper. Et bien, c'est tout simplement de l'équipement de l'armure. Et pourquoi on ne peut pas lui parler ? Ah, je n'ai peut-être pas activé la quête. C'est bugué ou... Ah ! Ah, je dois dire, il y a de très belles pièces. Chaque armure a ses atouts, mais au bout du compte, aucune ne sort du lot, en fait. Vous comprenez ? Mais ne vous en faites pas, je devrais pouvoir faire appel à mes contacts. Ces armures seront... Mais et la récompense ? Eh bien, personne n'a vraiment rempli les conditions. Donc je vais me contenter de garder ça. Quoi ? Non, mais c'est une blague. Ça, c'est inacceptable. Après tout ce qu'on a fait... Pas si vite, Kéruf. Tu as dit que chaque armure avait des atouts. Alors fais-en une qui les combine tous. Elle a raison. Ça ferait une protection parfaite contre l'Ouest prohibé. Un travail créatif et communautaire. J'adore. Et comme chaque groupe y aura participé, ils devraient tous recevoir les éclats que tu as promis. D'accord. Dans ce cas, forgez l'armure, donnez-la moi, et je la rapporterai dans le reste. Tu veux qu'on te laisse partir avec notre chef-d'œuvre ? Non. Que la sauveuse de Méridion la prenne, on pourra la mettre à l'épreuve. La meilleure armure de l'Ouest prohibée. Testée par la sauveuse de Méridion en Perse. C'est un bon argument, bon, ça. Très bien. J'accepte cette proposition. Dans ce cas, je vais tout préparer auprès de mes groupes. À la bonne heure. Ne bouge pas. Ça ne sera pas long. Cette armure sera digne de la plus grande chasseuse de l'Ouest prohibée. Merci. Bon, et maintenant ? J'ai fini par m'attacher à ce petit coin de désert qu'on a trouvé. Ça ne me dérangerait pas de rester un peu. Il y a encore plein de ferrailles à récupérer par ici. On dirait qu'on va tous rester dans l'Ouest. Je suppose qu'on se reverra, alors. Merci encore, pour l'armure. Wow, tu n'aimes pas beaucoup d'XP, hein. J'en ai bien battu, là. Alors. Est-elle aussi fumax que celle qu'on avait dans Zerondande ? Artificiaire au céram. Elle est jolie. Dans la ferraille, un supprimatie, puis ça attaque. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Elle est jolie. Peut-être que j'irai la modifier au niveau des couleurs pour la mettre plus à les couleurs qui m'intéressent. Ah ouais, non, elle est une classe. Wow. Classe absolue, les amis. Allez, on retourne à la base. Il y a deux personnes que je voudrais parler en priorité. Eren, parce que du coup, on va entamer sa mission. Et... Et ça. Parce qu'elle était à San Francisco et du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a appris du coup de plus. sur Léviathan. On l'avait laissé un peu là-haut. J'oublie toujours son prénom. C'est incroyable. J'ai une mémoire... Tous les autres, c'est retenu. Mais alors, elle... Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas rentrer. Non, ce n'est pas Ersa. C'est... Ah, putain de merde. Non, elle, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, les amis. Alors, est-ce qu'ils sont entre-tu à la base ? Parce que c'est vrai que entre le dernier live et puis le futur qui va arriver, il s'est quand même passé trop de l'esplay. Il s'est quasiment passé trois mois de l'esplay, les amis. J'ai abusé, j'aurais dû répartir les lives un peu plus. Mais bon, entre-temps, j'ai chopé des items légendaires, des armes légendaires, des armures légendaires. Voilà, je me suis préparé vraiment au mieux. Évidemment. Alors, Elisabeth et Tilda ont eu une histoire. Plus j'en apprends sur sa vie, plus elle me semble compliquée. J'imagine qu'elle a vu quelque chose en Tilda. Je ne sais pas exactement quoi, mais... Tilda, je n'ai rien à lui dire. Cotalo, est-ce qu'on peut lui dire apparemment... Oh ! Je vois que tu as ton nouveau bras. Oui. Mais ça fait encore bizarre. Je m'étais habitué à son absence. Mais peu importe. J'en aurais sûrement besoin avant la fin de l'attaque de la base des élites. Enfin, tu es de retour. Il s'est passé des choses que je devrais savoir ? La Kwen est de plus en plus insistante dans ses questions au sujet des visions du bosquet. Sa quête de savoir n'a pas de limite. Lady aurait bien du mal à la repousser. Disons qu'elle est un peu comme l'un de vos chaplains. Oui. Mais encore plus obstinée. Je parie que les gens se posent tout un tas de questions sur ton nouveau bras. C'est surtout notre chère amie Kwen, plus que les autres. Elle avait très envie de le démonter pour voir comment ça marche. Je lui ai transmis les données dont je me suis servi. Du coup, je croise les doigts pour que ça l'occupe suffisamment. T'es optimiste. J'ai quelques trucs à préparer. Et moi aussi. KOTALO est génial. J'espère qu'il va survivre à la bataille finale. Un mort, ça suffit. Pas deux. La voilà. ALVA, putain ! Je suis contente de te voir. Je voulais te donner ceci pour m'avoir aidée à trouver les données de Léviathan. Je ne savais pas trop quoi t'offrir, alors j'ai demandé conseil à Zo. Merci, Alva. J'en ferai bon usage. Du nouveau par ici ? KOTALO m'a montré les schémas de son nouveau bras. J'ai lu quelque chose au sujet des membres robotiques dans l'héritage, mais je ne pensais pas en voir un jour. Ce genre de technologie serait tellement précieux chez moi. Pense à ce qu'elle pourrait faire pour les ouvriers et les soldats blessés. Mais connaissant la famille impériale, ils s'en serviraient sûrement pour eux. Dommage. Pour remplacer leurs membres quand ils vieillissent. Comme les Zéniths. Exactement. Tu as regardé les données qu'on a trouvées sur l'Eviathan ? Je suis encore loin d'avoir tout vu, mais je pense que nous allons pouvoir le réactiver et éviter les inondations. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'on a découvert au sujet des ancêtres. Les devins voudraient nous faire croire que c'était des êtres infaillibles. Mais Pharo ne l'était pas. Bien au contraire. Sa convoitise a donné vie aux machines qui ont tout dévoré. Les archives du savoir des anciens ont été détruites afin d'effacer ces erreurs. Alors, quand nous avons su qu'Eline avait contribué à dissimuler des centaines de morts, je me suis dit qu'ils étaient tous pareils. Égoïstes, obsédés par le gain, cruels. Mais finalement, ce n'est pas si simple. La vérité, ce n'est pas une ligne droite sur un parchemin neuf. C'est une éclaboussure à moitié estompée sur un parchemin taché. J'aimerais que les Coen le réalisent, au lieu de détourner le regard ou de tordre la vérité pour servir leurs intérêts. Je doute que Bohai soit d'accord avec toi. Non, ni le reste du conseil des gouverneurs. Comme l'a dit Aileen, il est plus facile de croire que le mensonge est la vérité. Mais elle mérite de se battre. Je suis devineresse, et moi, je refuse d'accepter le moindre mensonge. Et ça, c'est grâce à toi, à l'œil. Je dois y aller. Que les ancêtres t'accompagnent. Eren, frère, il faut qu'on discute. Zo, on n'a rien à lui dire, visiblement. Ça fait un moment que t'es partie. qu'est-ce qu'elle a à ton épaule ? Elle me lance un peu. Un peu beaucoup. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai tenté un bras de fer avec Cotalo. Oui, c'était peut-être pas une très bonne idée. Je voulais seulement savoir si son nouveau bras était aussi puissant qu'il ne le paraissait. Et il se trouve que oui. Il est génial. Aussi, il est génial. J'ai appris des choses sur les fils de Prométhée. Ils ont effectivement une base. Il s'agit d'un lieu du nom de Primforge. On n'a plus qu'à le trouver. Primforge ? Ben, on y est alors. Je sais où c'est. Tu en as trouvé un ? Un agent des fils de Prométhée ? Il se faisait passer pour un ratisseur, mais mon Focus l'a repéré. En me voyant arriver, il a filé. Quand je l'ai rattrapé, il a voulu détruire son Focus. Mais il restait des données dessus. Pas mal d'emplacements et leurs coordonnées. Il y en a un qui s'appelle Primforge. Je ne connaissais pas, mais maintenant, oui. C'est du beau boulot. Tu me connais. Je suis fort en technologie. Tu me transmets les coordonnées ? Hé, pas si vite, à l'œil. Je viens avec toi. Asera est la dernière d'une lignée d'assassins qui a tué Ersa. Je veux être là pour la voir mourir. Entendu. Envoie-moi l'emplacement, je t'appellerai quand j'y serai. Ça marche. Tu penses à m'envoyer les coordonnées de la base d'Asera ? Je te préviendrai une fois sur place. Je te les envoie. Je serai à la hauteur. Je sais. Il forme une superbe équipe. Il y en a un qu'on n'a pas revu encore. Malgré tout. Il reste caché. Il a honte de lui. Silence, bien sûr. Alors, quête ? Alors, c'est censé être ouf. Peut-être que je m'éloigne un peu. Ouais. Varle. Bon, Eren, c'est le moment, frère. Faut que tu me donnes des coordonnées. Au moins que je le trouve sans avoir besoin de lui. Ah ben, c'est là. Il y avait un camp de bandits ici ? Oh putain ! J'aurais pas parié. J'aurais pas parié. Dans l'émission des reines dans cet épisode et je vous mettrai en montage. Du coup, derrière, les petites vidéos, vignettes qu'on a eues durant les derniers camp de bandits qu'on a fait. Et après ça, les amis, j'aurais des trucs à faire hors caméra. Notamment, me rééquiper. Regarder à peu près au niveau des armements ce qui me serait utile ou non. Et puis, go. vu que dans l'arène, on perd pas nos munitions, je vais pouvoir en profiter. On fera la course qui nous débloquera le trophée et puis ensuite, ça sera bon. Voilà, le seul truc qui me fait chier, c'est que je n'ai plus ma machine volante, les amis. Pour la simple et bonne raison qu'il lui arrivait un petit schmilblick. Je l'ai perdu ainsi que la machine terrienne. Donc, j'ai plus aucune machine. Comme vous l'avez besoin de remarquer en dessous. De toute façon, si je fais ça, vous allez très vite voir que ben... Voilà. Bon, c'est pas grave, mais c'est l'un des trucs qu'il faut que je fasse hors caméra avant de démarrer le live final. Si je n'ai pas de machine terrestre, c'est pas grave, mais il faut au moins une machine volante, en cas où. Je ne sais pas si vraiment elle va servir, mais... Oh, ça a l'air sécurisé comme base quand même. Mais d'accord, il faut que j'allez en dessous, hein. Je ne sais pas, si j'ai gagné mon temps, là. Je ne crois pas. Donc ça, c'est... Ben, comment ? C'est pas... C'est la reine, c'est le truc... La serre, voilà. On est à côté de la serre. On est à côté de la serre. Alors, on est à côté de la serre. Je suis un peu bête Un feu de camp inconnu Non en plus je le connaissais Je suis con J'aurais pu aller beaucoup plus vite Non c'est pas grave C'est qu'un détail La base des fils de Prométhée Devrait se trouver dans la zone Hé Hélène Je suis près de la base d'Acera Tu peux me rejoindre ? Je suis en route Bon Tu es prête à affronter ces méchants au céram ? D'abord on doit trouver un moyen d'entrée On ne pourra pas y aller sans se faire repérer Ton armure Il ressemble beaucoup à la leur Ouais Il est trop bien Salut les gars Ça va par ici ? Qui es-tu ? Je suis le type qui a attrapé l'anorac Assez rare à rechercher Rien que ça Non on ne connaît pas Bah On doit localiser Acera Et saboter cet endroit Ça va pas être simple d'éviter ces amis ici Il est invisible Eren ? Mais j'ai apporté mon marteau Reste baissé Et fais comme moi Entendu Bah t'inquiète il est invisible frère Gros glitch Ça ça m'arrêtait de clipper les amis Eren il doit être derrière moi Il est invisible Bon première cinématique Il va réapparaître Ne vous inquiétez pas Qu'est-ce que tu peux détacher d'autre ? Ah Eren est apparu Ouais donc il maîtrisait l'invisibilité Oh merde Ça c'est con Oh Eren il déglingue des darons C'est quoi le rat qu'il a Eren ? Putain le mec il te nique des darons en vrai Oh merde À l'homme Éteint Laisse-la la Toute toi Ah 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 Merde. Attends frère, laisse-moi recharger. Oh la vache, bien protégé, Eren s'il te plaît frère, aide-moi. Ok, à nous maintenant. Ah, ce truc est déficace. Oh, ils sont tous des potions de soin, ça c'est un peu plus inquiétant par contre. Il y a un broudeur, très bien. Ah, je suis rempli de plasma, je vais exploser. Il faut même pas s'approcher de moi. Boum. Voilà. Merde, Eren. Oh non. Oh là. Pfff. Bon. Prends-tu, on t'approche pas de moi, je vais ré-exploser. Encore ? Putain, ils savent faire que ça. Je suis bien gentil, ils déplacent-moi les amis, à un moment donné, c'est chiant. Et je ré-explose encore une fois. C'est violence, putain de plasma de merde. On va attaquer par l'arrière ou c'est l'autre ? C'est l'autre. On a tous. Bémenaire. Par contre, son arme, je l'approuve, le lance-plasma. C'est ouf. Ah, c'est pas fait pour les longues distances, par contre, hein. Par contre, lui... C'est le counter, allez. Oh bah, lui, il a explosé par le truc. Par contre, dieu zone, je te le dis. C'est vraiment prévu, hein. Oh bah, lui, il a explosé par le truc. Dû que je pue ! Connasse ! Ok, par contre je ne sais pas trop où aller là ! On a fait pas mal le tour en vrai ! Non, on revient de par là ! Oui, on revient de par là ! Je suis mauvais ! En même temps je ne crée pas toutes les techniques, je n'ai pas fait tous les combats à l'arène ! Ah ! Mais tu peux détacher d'autres ! Il bouge encore ! Je crois que c'était le dernier ! Mais je vois pas ça ! Elle est forcément dans les parages ! Je crois que j'ai vu des portes à l'arrière ! On jette un oeil ? Eh bah putain ! C'est intense ! Ah oui ! Je n'ai même pas vu ces portes là ! Putain ! Fais gaffe à l'oeil ! Sarah est du genre à poser des pièges ! Et toi tu es du jour à parler un peu trop fort, Irène ! Pas Sarah ! J'espérais bien que tu arriverais juste ici, Nova ! Et mes hommes étaient aussi compétents que toi ! Crois-moi, ça ferait longtemps que j'aurais éliminé les Karjas ! Quel dommage que je dois te tuer ! Bien, j'ai des lances explosives ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fort ! C'est très fort ! Tu prends pas dans l'autre hein ! Tu prends pas dans l'autre hein ! Rrrr... On dirait... Les enclos à machi... Ouais, mais ça c'est intéressant ! Putain, y'a des ressources qui commencent à manquer hein ! Va vraiment falloir que je fasse la quête finale rapidement ! Parce que j'ai commencé vraiment à manquer de trucs ! Eh ben, vous en avez mis du temps ! On peut pas te laisser finir ce que Derval a commencé, Asera ! C'est ici que ça se termine ! C'est drôle ! J'allais justement dire la même chose ! Allons-y ! On vit à la castage ! Ah ouais, elle nous attaque en même temps par contre ! Ça c'est... Ah, le plasma ! Putain, ça m'énerve ça ! Et j'explose ! Et je vais perdre suffisamment de temps pour pas pouvoir faire critique ! Non, c'est bon ! Ok ! Tu crains le feu ! Oh, l'attaque avec du plasma ! C'est... C'est pas fort le plasma, mais qu'est-ce que c'est chiant ! Et j'explose ! Oh ! Oh ! Ah du coup en explosion, ça m'a sauvé son coup ! Pas mal ça ! Eren ! Oh la violence ! Je l'ai pas respecté ! Par contre, on m'a redonné du soin ! C'était peut-être pas nécessaire ! En vrai ! Quoique... Je veux pas dire non ! Ah bah non ! Si je l'ai récupéré dans ma réserve, je suis con ! Tout va bien ? Les raids rouges, la mort de ma sœur, la petite armée d'Asera, à croire que ça n'en finira jamais ! Et toute cette douleur... j'espère que c'est terminé ! Moi aussi ! Tu t'es bien battue ! Sérieusement ! On n'aurait pas pu arrêter ça sans toi ! Euh... Content d'avoir pu aider ! Enfin pour une fois ! On met les voiles ? Par devant ! J'aimerais bien jeter un œil avant d'y aller ! Pour être sûr qu'Acerra ne nous a pas laissé d'autres surprises ! D'accord ! Euh... on se voit plus tard ! Dans la forge une fois un verre ! Ah Serra vaincu ! C'est le trophée qu'on obtient quand on est des reines à vaincre Acerra ! On a fini les amis, les quêtes de tous nos compagnons ! On a aidé Kotalo, on a aidé tout le monde ! Y'a que Varl qu'on a pas aidé ! Alors il nous reste un document à lire je suppose ! Non ! C'est un document écrit ! Ok ! Il y en avait peut-être d'autres dans la grotte mais du coup j'ai pas fait attention ! Et du coup c'était ici ! J'aurais jamais cru ! On était juste à côté du rempart ! On a terminé avec les camps de bandy les amis ! Et du coup... Le tout dernier personnage c'était elle ! Acerra ! On aura l'occasion de lire son histoire ! Quand on fera des trucs de documentation ! On lira également le document qu'elle nous a laissé ! Alors les amis, je levais la pa... On peut pas avoir ses compétences ? Comment on fait pour les avoir ? Ah il faut les réinitialiser je crois ! C'est un peu la douille ! Le fléau du soleil ! Ok ! Là au niveau des armements les amis, il faut vraiment que je regarde ! Parce qu'il y a tellement de choix en fait que ça... c'est compliqué ! Donc l'épisode va être un peu plus long hein ! A l'image de celui du creuset de la semaine dernière ! Mais bon je suis strictement désolé ! C'est histoire d'avancer ! Ouais ! Oui j'arrive ! Ouais ! Ouais ! C'est quoi ? C'est bien, c'est bien C'est parti. On peut parler là ? Salut, j'espérais te voir. J'ai quelque chose pour toi. C'est en souvenir d'un autre mission. On s'est bien débrouillé. Ouais, c'est vrai. Je vais devoir partir. Je bouge pas. Bon les amis, cette fois-ci c'est vraiment fini. Je crois qu'il restait une quête secondaire, me semble-t-il. Je sais pas précisément où aller. Je crois qu'elle est quelque part... Il y a le diaporama. Elle doit être quelque part par là. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que je la ferai. En vrai de vrai, je sais pas. Peut-être qu'il y aura encore un léger lesplay. Ou peut-être que je le tournerai. Je sais pas comment je vais m'arranger les amis. Mais en tous les cas, pour ma part, c'est finito. Je vais aller sauvegarder et je vous laisse. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Empereur. Je vous dis la suite. Au prochain numéro, les gens. Et sans doute en live désormais. Ouais. Lundi prochain, ça me paraît pas trop mal. Dimanche prochain, sans doute en live. Du coup, dimanche soir pour le final. D'horizon Forbidden West. Et je suis sorti du mauvais côté. Mais c'est pas grave. Viens, fais le camp là-haut. Allez, salut. C'est moi ? A tous les agents et ingénieurs. Trouvez la Nora qui s'en prend à nos installations. Et attention. Si j'en entends l'appeler. Sauveuse ou championne encore une fois. Je les tremble sur place. Ah c'est rare. On a besoin de toi. Essaie de tenir bout. J'arrête tout de suite. Je veux qu'on la trouve et je veux qu'on la tue. Et rapportez-moi son focus quand ce sera fait. Silence serait furieux si je m'emparais de toutes ces données. Alors c'était ça. Silence est impliqué avec les fils de Prométhée. Ces cheveux sont rouges comme l'aniel. Je savais bien que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Tu es à l'oeil, c'est ça ? Tu es la championne des carreaux. Je m'appelle Gatak. Je suis la chef des renards du clan de la plaine. Ton escouade a fait une sacrée entrée. Les habitants de la plaine savent utiliser l'élément de surprise. Mon escouade s'évertue à couper leur voie de ravitaillement depuis un moment. Mais on savait qu'attaquer les portes serait le seul moyen de vraiment reprendre le village. Je n'aurais jamais cru que la championne des carreaux en personne nous épaulerait. Nous te remercions pour ton aide. Omaré est un lieu sacré pour mon clan. C'est ici que nous nous entraînons aux épreuves qui font de nous des soldats accomplis. C'est d'ailleurs ici que nous sommes décorés une fois les épreuves passées. Et c'est là qu'Ecaro lui-même est devenu soldat. Donc la capture de ce lieu était une démonstration de force des rebelles. Qui a raté, grâce à toi. Nous allons lui rendre sa gloire passée et le défendre contre les rebelles du secteur. Tu n'as plus l'air d'avoir besoin de mes services, alors... Je vais y aller. J'espère qu'on se reverra. À tous les agents et ingénieurs, revenez immédiatement à la prime forge. Apparemment, aucun d'entre vous n'est capable de s'occuper de cette satanée Nora. Alors on va opérer d'un lieu qu'elle ne peut pas atteindre. Et si jamais elle y arrive quand même, j'aurais le plaisir de pouvoir la tuer personnellement. Bonne chance, sauveuse de Méridien. Asera a une base. Si je la trouve, je pourrais porter un sérieux coup au fils de Prométhée. Voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Ces papiers, ils sont couverts de schémas d'armes. Des versions différentes d'un même modèle. Aucune n'est terminée. Ils ont mené des expériences avec des batteries de l'ancien monde. Il y en a tout un paquet par ici. Donc les fils de Prométhée tentent de construire des armes basées sur des technologies anciennes. Quoi que ça puisse être, ça utilise ces batteries. Mais... On dirait qu'ils ont encore... Un peu de travail. Si je fais sauter cette batterie... Je peux créer une chaîne d'explosion... Qui emportera tout le bunker. Pas de bunker, pas de batterie... Et pas de nouvelles armes. Je n'aurai que quelques secondes pour m'enfuir avant que ça n'explose. Il faut y aller. Je crois bien que leur carrière d'armurier a du plomb dans l'aile. Je pourrai vous tomber на l'arche. Je ne suis pas très simple. Tu me으면 de comprendre que ça ne abandonne. Et bien voilà... Il reste the only chance. 나